Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Mickaël Lohem. Alors la nouvelle c'est que notre coach Igor Tudor partira en fin de saison. Il y a des infos qui ont été lancées, comme quoi Igor Tudor ne va pas rester à l'OM la saison prochaine. Bon c'est vrai qu'Igor Tudor c'est le genre de coach qui reste un an ou six mois dans un club. C'est un coach qui n'a pas l'habitude de rester très longtemps dans un club. Le club où il est resté le plus longtemps en tant qu'entraîneur c'est le Adjouk Split, là où il a été formé, si je ne dis pas de bêtises, en Croatie, où il est resté deux ans, de 2013 à 2015. Mais bon, Igor Tudor avec notre OM c'est en tout 27 victoires, 8 matchs nuls et 11 défaites en toutes compétitions confondues. Bon on peut dire que c'est pas mal, c'est quand même une... Ouais c'est pas mal, c'est quand même bien. Après bien sûr je vais vous donner mon avis sur cette saison et sur le coach Tudor. Bon c'est vrai que Tudor c'est un coach qui nous a amené quand même un bon état d'esprit. C'est un coach qui nous a ramené une façon de jouer où on s'est fait à chaque fois respecter. Même dans les grands matchs, même si on a perdu quelques grands rendez-vous, bah au moins il y avait du jeu, on se faisait pas chier, c'était une équipe qui jouait haut, c'était... voilà il nous a ramené un jeu où on joue haut, où on presse, il y a quand même un fond de jeu. Bien sûr rien à voir avec Villas-Boas. Pour moi c'est... Bah... Villas-Boas qui a... Qui a en quelque sorte, on va dire, dégradé à l'époque l'OM, avec bien sûr en tant que dirigeant Jacques-Henri Hérault. C'était vraiment le... Bah c'était vraiment la catastrophe. C'était il y a 3 ans en arrière. Mais bien sûr que depuis... Qu'il y a eu Longoria en tant que président, et qu'ensuite il y a eu l'arrivée de Rodré Sampaoli, Sampaoli c'est lui carrément qui a relancé l'OM. Et bien sûr malheureusement Sampaoli est resté qu'un an à notre OM. Et... Et ensuite Tudor a succédé à Sampaoli au poste d'entraîneur. Et Tudor, malgré l'après-saison qui était carrément foiré, Et bien il a fermé des bouches. C'est un entraîneur qui a fermé des bouches aux critiques qu'il a reçues dès le début de saison. Suite aux matchs de pré-saison qui n'étaient pas bons du tout. Mais bon après c'est normal. Pour lui c'était une équipe nouvelle. Le temps d'adaptation, le temps de bien étudier les tactiques et tout. Bon après c'est normal. Mais en tout cas, à la première partie de saison, Pour moi Tudor avait un meilleur fond de jeu que Sampaoli. Ça ronronnait moins. C'était un style de jeu plus simple. Voilà c'était... En début de saison franchement, pour moi Tudor il était au-dessus de Sampaoli. En plus on a eu quand même des bonnes recrues. Avec bien sûr Alexis Sanchez qui l'aurait cru. Un jour Alexis Sanchez venir à l'Olympique de Marseille. Malgré ses 34 ans, il nous a quand même apporté énormément. Et pour tous ceux qui l'ont critiqué, qu'il est vieux, il est fini et tout ça. Je pense que lui aussi il a fermé des bouches. Et bien sûr l'arrivée de Unai. Aussi l'un des joueurs qui a brillé lors de la Coupe du Monde au Qatar. Donc franchement des bonnes recrues. Après, la recrue franchement que c'est... Que je suis déçu, c'est bien sûr Malinovski. Malinovski, bon, c'est sûr qu'à la Talenta à Bergam, c'était un joueur quand même pas mauvais du tout. Il y a eu quelques moments où il a été décisif. Mais depuis un certain temps, Malinovski, c'est pas terrible. Des frappes pas du tout cadrées. Souvent il est fantomatique. C'est sûr que Malinovski, bah... Personnellement, je suis quand même déçu. Je pensais que c'est... Qu'il allait quand même nous apporter un peu plus. En plus, Igor Tudor, avant de venir à l'OM, il était l'entraîneur de l'Elas Veyron. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat italien. Donc, si Tudor avait accepté, bon, un Malinovski, c'est parce que, voilà, le joueur, il a quand même des qualités. Mais depuis, enfin, ces derniers temps, c'est vrai que Malinovski, c'est pas bon du tout. Après, bon, sur le fond de jeu qu'il nous a apporté, sur, bien sûr, la façon de jouer, je félicite quand même Igor Tudor. Voilà, il faut le dire. Et à chaque fois, on se fait quand même respecter. La plus large défaite qu'on a eue cette saison, c'était en championnat à domicile face au Paris Saint-Germain. Où on s'est pris 3-0. Sinon, nos défaites, bah, c'est quand même des petits scores. Même en Ligue des Champions, ça s'est joué à pas grand-chose. La qualification en huitième de finale, et même en Ligue Europa, malheureusement, bon, les deux matchs face à Tottenham et les deux matchs face à Lintracht-Francfort, ça s'est joué à pas grand-chose. Après, on a quand même battu deux fois le Sporting Portugal, qui est allé jusqu'en quart de finale quand même de la Ligue Europa, qui a réussi à tenir tête à la Juventus de Turin. Donc, ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'en fait, Tudor, je vais pas non plus le casser en deux, mais d'un autre côté, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que Tudor, moi, ce que je lui reproche, c'est son turnover, c'est ses choix. Voilà, parfois, il a des choix, franchement, qu'il aurait pu mieux faire, comme ses changements tardifs, le turnover. Ce que je reproche à Tudor, moi, je le dis depuis un moment, ça fait depuis ses derniers temps, moi, je le dis. Tudor, pourquoi, quand tu vois un joueur faire une bonne entrée, ou un joueur qui a fait un très bon match, pourquoi il ne le met pas titulaire au match suivant ? C'est ça, ce que je ne comprends pas. Il y a eu l'embrouille avec Payette avant-hier. Ça, franchement, c'est dommage, parce qu'après, ça va créer une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Donc, c'est à cause de ces conneries que, voilà, après, ça nous plombe la saison. On peut dire que cette saison, c'est une saison remplie de regrets. Voilà. Après, pour la deuxième place, rien n'est joué encore. Il suffit que Lens perd aujourd'hui à Lorient pour que l'OM puisse avoir encore un espoir de reprendre la deuxième place. Mais pour ça, il faudra deux faux pas. Il faudra deux faux pas de Lens. Et... Et... de notre côté, il faudra assurer les deux derniers matchs qui nous restent. Bien sûr, à domicile face à Brest. Et le dernier, à Ajaccio. Et le problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de points aussi bêtement au championnat. À domicile face à Ajaccio. Bon, il y a eu la défaite à domicile face au Paris Saint-Germain. 3-0. Bon, là, après, voilà, ça arrive. En plus, avec le PSG, avec Mbappé, c'est sûr que c'est pas la même équipe. Il y a eu aussi la défaite face à Nice. Et oui, à domicile, 3 buts à 1. Alors qu'on les a... on les a battus quand même chez eux en première partie du championnat. 3-0. quand même. Donc, voilà, c'est une saison pour moi plutôt moyenne, on va dire. Bien sûr que j'espérais pour moi, l'objectif de cette saison, c'était finir, finir deuxième du championnat, passer la phase de groupe en Ligue des Champions, aller, une qualification au moins en Ligue Europa, et remporter la Coupe de France. Bon, pour l'instant, enfin, aucun objectif a été acquis, enfin, aucun objectif a été fait cette saison, malheureusement. Parce qu'en Coupe de France, encore une fois, on s'est fait éliminer face à une petite équipe, Annecy. je ne comprends toujours pas comment on a pu se faire éliminer face à Annecy, que depuis pas mal de temps, ils galèrent en Ligue 2. C'est incroyable, c'est ça ce que je ne comprends pas. Alors qu'en Coupe de France, on a quand même éliminé Rennes, on a éliminé Rennes, on a éliminé aussi le Paris Saint-Germain de buts à 1, on a fait un putain de match. À un moment donné du match, on les a carrément étouffés, je ne comprends pas. Après, je pense qu'il y a certains joueurs qui doivent partir. Il y a certains joueurs que c'est quand même très limite pour les exigences bien sûr de nos supporters. À l'image de Valentin Rangier, bon, même si on ne peut rien lui reprocher, Valentin Rangier, c'est un joueur qui se bat, c'est un guerrier. mais voilà, ça reste quand même très limite. Balerdi aussi, même si dernièrement, il fait quand même ses matchs. Mais Balerdi, le problème, ce n'est pas régulier du tout. Il peut faire deux, trois bons matchs et après, faire des gaffes et refaire encore ses bêtises habituelles. Donc Balerdi, je pense qu'il faut qu'il parte aussi. Même, bon, s'il est encore jeune, il peut encore progresser, mais c'est quand même très, c'est très limite quand même pour jouer à l'OM. Après, Paul Lopez, bon, on peut dire qu'il n'a pas été non plus très mauvais. Parfois, il a pu être décisif, mais bon, Lopez, ce n'est pas non plus un truc de dingue, mais bon, sans vouloir lui manquer de respect. Mais bon, après, Lopez, allez, pourquoi pas le garder encore une saison ? Bon, pourquoi pas ? Isaac Aboré, bon, Isaac Aboré, c'est manque de régularité aussi, pas assez régulier. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aussi le vendre ou le prêter ? Enfin, de toute façon, on verra bien. Moi, en tout cas, les joueurs que je garderai pour la saison prochaine, bien sûr, Mbemba, Gigo et Kolasinac qui ont été solides défensivement. Kolasinac, franchement, la saison dernière, ce n'était pas terrible, mais cette saison-là, franchement, il nous a montré de très bonnes choses défensivement, sur les centres, sur ses passes en profondeur. Kolasinac, franchement, j'ai envie de le garder. Après, Nuno Tavares, lui, c'est sûr, il va retourner à Arsenal. En première partie de saison, c'était un joueur qui me plaisait bien, mais depuis quelques temps, ce n'est plus le Nuno Tavares du début de saison. Et là, franchement, je ne regrette pas son retour à Arsenal, parce que Nuno Tavares, c'est le genre de joueur qui fait toujours son dribble de trop au lieu de jouer plus collectif. Et c'est ça ce qui est dommage chez lui parce que, bon, c'est un joueur qui peut avoir quand même du talent. C'est un joueur que, bon, je ne vais pas dire qu'il est nul. On ne va pas dire qu'il est nul. C'est un joueur qui peut avoir beaucoup de talent, mais c'est sa façon de jouer que c'est énervant et que, franchement, on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est toujours son dribble en trop et c'est ça ce qui est dommage. Donc, maintenant, je comprends pourquoi Arsenal a voulu le prêter et s'il continue comme ça, je sens que Arsenal, ils vont finir par le vendre et ce serait dommage pour lui. Voilà. Donc, voilà, après, Verreto pour le milieu de terrain, on va dire qu'il a fait quand même une saison correcte. Verreto, ça va. Après, ce que je trouve que c'est dommage ces derniers matchs, c'est que Gendouzi n'a pas été souvent titulaire. J'espère que Gendouzi ne va pas partir. J'espère qu'il va rester parce que c'est un joueur, voilà, il a sa grinta, c'est un guerrier, c'est un mec qui court partout, qui récupère beaucoup de ballons et franchement, ce serait vraiment dommage de s'en débarrasser. Et après, Alexis Sanchez va, normalement, ce que j'ai vu, bien sûr, dans les infos, c'est que Alexis Sanchez, normalement, la saison prochaine, il va quitter l'OM parce qu'il a signé un contrat d'un an mais j'espère qu'on va réussir quand même à garder Sanchez parce que il y a eu un moment où il a dit qu'il n'a jamais vu une telle ambiance comme au Vélodrome et pourtant, il a joué quand même dans des grands clubs, FC Barcelone, il y a eu aussi Arsenal, Manchester United et bien sûr l'Inter de Milan mais quand même c'est fort ce qu'il a dit encore une fois ça prouve que l'OM c'est l'un des clubs enfin c'est le club en France qui a la plus grosse ferveur et l'un des clubs qui a la plus grande ferveur bien sûr en Europe c'est quand même fort ce qu'il a dit qu'il n'a jamais vu une telle ambiance comme au Vélodrome et pourtant il a joué dans des grands clubs Sanchez donc voilà Sanchez c'est un joueur que devant les buts il est efficace c'est un tueur c'est un joueur qui fait des des bonnes appels un joueur qui est toujours bien placé après voilà c'est sûr que dernièrement je disais que j'aimerais bien avoir Sanchez derrière l'avant-centre et en tant qu'avant-centre on met Vitinha qu'on a recruté il n'y a pas très bon temps lors du mercato d'hiver le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM 32 millions d'euros c'est quand même dingue Vitinha bon face à 3 il a été quand même il a quand même fait un doublé il a fait un très bon match après c'est sûr que après les autres ces derniers matchs bon il n'a pas été terrible après bon il est jeune il doit il doit encore progresser parce que c'est sûr que jouer à l'Olympique de Marseille c'est pas n'importe qui qui peut jouer dans ce club il y a il y a il y a une certaine exigence il y a une certaine pression c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui peuvent être très bons à Braga à Rennes ou à Lens et à l'OM une fois arrivé à l'OM être beaucoup moins moins bon parce que voilà il faut savoir tenir cette pression quand on joue à l'Olympique de Marseille et du coup voilà une saison remplie de regrets franchement c'est dommage parce que on aurait pu quand même aller chercher cette année la Coupe de France c'était le moment ou jamais et on a laissé filer ce moment là on a laissé filer cette immense occasion en tout cas Tudor pour moi je le redis il a fait une saison plutôt moyenne bien sûr la saison elle est pas terminée il nous reste encore deux matchs à domicile face à Brest normalement ça ça va le faire bien sûr sans manquer de respire au Brestois mais le match que je crains le plus c'est bien sûr Ajaccio ça va pas être facile de gagner là-bas en plus ils nous ont battu chez nous en première partie de championnat en plus en début de saison à un moment donné on était même premier à égalité de points avec le Paris-Saint-Germain il me semble après voilà on a perdu des points bêtement et c'est ça ce qui est dommage en tout cas allez l'OM quoi qu'il arrive et j'espère que le prochain match à domicile face à Brest on va se relancer et bien sûr cet après-midi cet après-midi il faudra espérer un faux pas dès l'ensoi pour avoir encore de l'espoir pour récupérer cette deuxième place de l'espoir